Très dangereux et si derrière s'est temporisé, si d'aventure s'est temporisé la flamme rouge pour Edwin Kamers. Allez se cacher dans ce petit virage et ensuite il y aura ce grand gauche effectivement dans 300 mètres maintenant mais ça revient très fort avec l'équipe de la FDJ.fr qui elle joue une deuxième victoire consécutive pour Arnaud Demars. Ce serait sa cinquième victoire sur ces quatre jours de Dunkerque en deux ans. En tout cas Kamers qui résiste bien, on le voit virer très 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 bien. Je dirais presque parfaitement, voilà le dernier virage gauche que vous parlez tout à l'heure, il restera 600 mètres derrière. C'est là que ça va jouer, c'est là que Fred il frémait énormément, il prend un petit peu trop de marge. Il vire très très bien Kamers, attention ! Ça va dépendre de la relance maintenant, des coups équipiers d'Arnaud Demars. Est-ce que Arnaud Demars a pu garder la route Michael Delage ? Il y a un ou deux mètres à combler pour Arnaud Demars. Edwige Kamers maintenant qui va y aller jusqu'à la ligne. Lui qui avait remporté l'année dernière la classique Loire-Atlantique. Ce sera encore un beau succès pour cette équipe que c'est l'île. Ah bah c'est Demars qui l'a ! Oh là là, 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 Arnaud Demars va remporter la deuxième étape des 4 joueurs de Dunkerque. A moins qu'il se soit vu trop beau, Arnaud Demars regardait ce sprint ! Et il y aura un temps, il y aura deux ou trois secondes même ! On voyait la musique, on voyait la musique ! Arnaud Demars s'impose, il va encore plus vite qu'hier ! Quelle finale d'Arnaud Demars ! Le diable est sorti de sa boîte ! Deux victoires en deux jours et un maillot de leader consolidé avec la modification des cassures et des garçons qui vont finir ce soir à plus de 10 minutes.